Alors je m'appelle Jacques Mirinovitch et je suis co-rédacteur en chef de la Revue Durable avec Susanna Jourdan et co-directeur de l'association Artisans de la Transition également avec Susanna Jourdan. Alors la Revue Durable c'est une revue de vulgarisation sur l'écologie et la durabilité qui existe depuis 2002. Au départ c'était une revue qui paraissait tous les deux mois puis tous les trois mois et depuis 2016 nous avons créé l'association Artisans de la Transition qui mène des projets de terrain et qui ne nous permet plus de continuer à faire paraître la revue à ce rythme donc elle est devenue semestrielle. L'association elle en plus de garder une mission en termes d'information qu'elle continue avec la Revue Durable elle assure un programme de diffusion d'une méthode qui s'appelle les conversations carbone pour aider les personnes à se mettre en accord avec leur conviction qu'il y a un gros problème avec le climat, en accord au niveau de leur mode de vie, de leur choix de vie, de leur comportement quotidien. Et puis on est aussi très actif dans la campagne des investissements de l'industrie des énergies fossiles qu'on comporte, enfin comporte avec beaucoup d'autres acteurs en Suisse romande. Alors la Revue Durable est une revue généraliste donc on aborde dans chaque numéro on approfondit un dossier en particulier. Et là le dernier numéro qui vient de paraître a pour thème principal l'habitat participatif et cette soirée est organisée à l'occasion de la parution de ce numéro. Alors ce dossier en particulier il a deux pôles principaux. L'un c'est la coopérative équilibre qui est une coopérative d'habitants participative à Genève qui est la plus innovante de ces dernières années. Donc là il y a trois gros articles sur cette coopérative pour essayer de comprendre comment il se fait, comment elle fonctionne, comment il se fait, qu'elle arrive à faire les réalisations qu'elle produit. Elle est notamment à l'origine du supermarché participatif paysan à Mérin. Donc elle n'est pas la seule à l'origine de ce supermarché mais elle a eu un rôle moteur très important dans ce projet. Elle est aussi à l'origine d'innovations très intéressantes du côté des toilettes à compost qu'elle a installées dans tous ses bâtiments, à chaque fois avec des modèles différents. Donc c'est vraiment une coopérative très active, très innovante et elle est aujourd'hui très impliquée dans le soutien aux primo coopératives qui veulent elles aussi se lancer à Genève. Et puis on est allé à Alors on est allé à Genève à la rencontre de certains acteurs de cette coopérative. Et puis on est aussi allé à Zurich. Il y a trois coopératives très très importantes pour l'innovation dans le domaine de la durabilité. C'est Kraftwerk 1, Kalk Brighté et Meral Svonen. Et là ce sont des coopératives qui sont aussi très inventives au niveau de la typologie des habitats, au niveau de la participation, au niveau des réalisations écologiques. Et donc le dossier s'intéresse principalement aux réalisations d'équilibre et de ces trois coopératives zurichoises. Mon parcours personnel, j'ai un doctorat en neurosciences. Je suis venu de France pour faire ce doctorat à l'Université de Fribourg au début des années 90. Et ensuite j'ai bifurqué progressivement vers le monde de l'édition, le journalisme, jusqu'à créer la revue durable en 2002 avec Susanna Jourdan et me spécialisait de plus en plus dans la durabilité. D'abord dans un premier temps en nous documentant et puis en diffusant de l'information sur ce sujet. Et puis depuis une dizaine d'années environ progressivement en m'impliquant toujours avec Susanna dans des projets de terrain autour principalement du carbone, autour principalement du climat. Alors le drame, je dirais, pour un observateur de ce qui se passe sur la scène écologique depuis vingt ans, c'est qu'il y a une multiplication des micro-projets, mais on ne fait pas une transition avec une série de micro-projets. Il faudrait des conditions-cadres qui changent et pour l'instant ces conditions-cadres ne changent pas fondamentalement. Et du coup la non-durabilité, l'insoutenabilité de notre modèle de développement ne fait que s'empirer, alors que l'urgence est devenue extrême et que malheureusement maintenant beaucoup de gens s'interrogent sur la possibilité de rattraper le coup. D'où le grand succès des thèses sur l'effondrement. Alors nous à la revue durable et aux artisans de la transition, on pense qu'il faut se battre pour, si effondrement il doit y avoir, que cet effondrement soit le plus doux possible, que le choc soit le plus amorti possible, de tout faire ce qui est en notre possibilité pour réduire notre empreinte carbone, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre, diminuer notre empreinte écologique d'une manière générale. Et pour ça il faut réfléchir, il faut être innovant, il faut réfléchir et notamment l'habitat participatif est quelque chose d'extrêmement innovant, d'extrêmement prometteur. Si seulement ça pouvait être diffusé à plus grande échelle. Mais là encore, comme dans tous les domaines, on a la difficulté d'avoir des initiatives remarquables, mais pendant ce temps-là, le rouleau compresseur du développement standard, donc de la construction standard, continue son chemin d'une manière complètement insoutenable. Moi je pense que là il faut entendre l'appel des écoliers. Eux-mêmes ont entendu l'appel de leur père Greta Thunberg, ils demandent qu'on déclare l'urgence climatique et qu'on réduise, enfin qu'on arrive à zéro carbone d'ici je crois 2030 ou 2035. Donc c'est probablement impossible, mais dans la radicalité dans leur demande, ils ont fondamentalement raison. Donc moi je dirais s'il y a une chose à faire en ce moment, aujourd'hui, c'est entendre cet appel, le prendre au sérieux et faire tout ce qu'il est en sa mesure, à titre personnel, pour y répondre du mieux possible.